BFM Business Toute l'info éco et business à la mi-journée 60 minutes business Guillaume Boll Allez, midi 22, c'est donc Denis Lebossé, président du cabinet ARC spécialisé dans le recouvrement de créances qui est avec nous. Bonjour Denis Lebossé. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous sur BFM Business. Vous avez dévoilé hier la 11ème édition de votre baromètre annuel qui dresse un état des lieux de l'état d'esprit des chefs d'entreprise de l'état des lieux concernant ces retards de paiement dont on parle régulièrement, commenté hier avec Bruno Le Maire le ministre de l'économie et des finances qui est venu à vos côtés Déjà sur les retards de paiement globalement, comment ça évolue Denis Lebossé aujourd'hui ? Aujourd'hui, si vous voulez, on est face à une reprise d'activité 45% des entreprises croient en la reprise de leur activité dans les 6 prochains mois 50% d'entre elles sont pour un plan de relance donc aujourd'hui, on est dans une reprise très forte de leur activité et la problématique, si vous voulez, ressort des TPE et des PME qui aujourd'hui ont une forte activité ont consommé toute ou partie de leur PGE et on peut se poser la question aujourd'hui de savoir si les établissements bancaires qui les ont soutenus pendant la crise vont aujourd'hui pouvoir financer leurs besoins en trésorerie afin d'amorcer cette reprise d'activité Ça, c'est un vrai souci aujourd'hui pour les entreprises Tout à fait Du point de vue des retards de paiement, comment ça évolue ? On a eu l'observatoire des délais de paiement qui nous disait il y a un petit peu de mieux finalement Vous n'êtes pas forcément sur ce... Effectivement, notre baromètre qui est réalisé en partenariat avec l'IFOP nous permet de distinguer à la fois les délais de paiement des PME et des grandes entreprises Or, il ressort aujourd'hui qu'on a un allongement significatif des délais de paiement des retards de paiement des grandes entreprises On est à 12,4 jours Ce qui est relativement préjudiciable et notamment sur les délais de paiement concernant les grandes entreprises à PME où les délais de paiement ont augmenté de 6 jours Donc c'est important Et on l'explique, au travers de notre activité on a un focus qui est quand même relativement simple à déterminer On l'explique, aujourd'hui on parle de dématérialisation de factures Mais la réelle dématérialisation viendra en 2024 avec l'utilisation d'une plateforme avec le chorus qui est utilisé aujourd'hui pour le public qui sera utilisé pour les entreprises Aujourd'hui on n'y est pas encore On dématérialise en envoyant par mail Le problème aujourd'hui c'est que les factures arrivent par mail elles s'égarent aussi facilement par mail qu'elles s'égaraient par courrier Elles se perdent dans les boîtes mail au même titre qu'elles se perdaient dans les bureaux dans les je ne sais où avec le papier Donc on l'a vu avec une période difficile qui vient d'être traversée avec une période de Covid, avec le télétravail, etc On l'a bien vu au sein de notre activité une difficulté à rassembler toutes les factures pour pouvoir les payer et les valider dans les délais Mais ce que vous dites aussi dans ce baromètre Alors retard de paiement, on connaît le chiffre une entreprise sur 4 tous les ans meurt met la clé sous la porte à cause des retards de paiement C'est encore plus dramatique en cette période Vous lisez les retards de paiement s'allongent Vous vous dites finalement On nous dit qu'il n'y aura pas de tsunami de défaillance d'entreprise en masse l'an prochain mais ces délais de paiement dont on parle un petit peu moins vont peut-être provoquer plus de dégâts qu'on ne le pense Si ça se trouve, certains pensaient que la fin du quoi qu'il en coûte allait entraîner une hémorragie de ce point de vue là C'est peut-être que les délais de paiement justement il va falloir surveiller dans les prochains mois finalement Bien sûr, on n'a pas eu d'hémorragie Pourquoi ? Parce qu'on a eu le gouvernement le ministère des finances qui a pris des dispositions très rapidement notamment bien sûr le PGE Le PGE Mais les CAP, CAP+, qui ont permis même si les assureurs crédits se sont désengagés il y a quand même eu un soutien aux entreprises au travers des mesures très gouvernementales très importantes Aujourd'hui on met en place le TSE qui est le dispositif de sortie de crise le TSE pardon le dispositif de sortie de crise Donc tout a été mis en place pour sauvegarder la solvabilité et la pérennité des entreprises Mais effectivement il ne faut pas que le délai de paiement devienne la variable d'ajustement et c'est le risque aujourd'hui que le délai de paiement devienne cette variable Parce que ça peut être le danger que personne n'a pas vu venir suffisamment dans les prochains mois Alors face à ça, vous faites des propositions vous dites qu'il est temps de durcir les règles Exactement Qu'est-ce que vous proposez là ? On a quelques minutes Là, si vous voulez ce qui a été évoqué et confirmé d'ailleurs par Bruno Le Maire hier c'est-à-dire qu'aujourd'hui les amendes administratives sont publiées sur le site de l'ADG CCRF Il faut bien le dire les confidentiels peu d'entreprises vont voir le site de l'ADG CCRF pour s'assurer que leurs futurs partenaires sont viables les factures dans les délais Donc ce qu'il faut c'est absolument ces fameuses amendes administratives qu'elles soient publiées sur les bases d'annonces légales Infogreffe et puis toutes les bases de données qui sont à la disposition des entreprises ça c'est important et puis surtout que l'on crée une notation délai de paiement parce que ce n'est pas une entreprise parce qu'une entreprise a une solvabilité très importante qu'elle respecte les délais de paiement donc il faut absolument avoir une notation délai de paiement au même titre qu'on a eu aujourd'hui une notation de solvabilité que ça soit intégré en tout cas dans la notation des entreprises de manière générale c'est ça l'idée c'est ça et d'ailleurs aujourd'hui on a un début un bon signe puisque la Banque de France travaille sur un affinement de la notation de la cotation FIBEN en se basant sur les délais de paiement des entreprises ça concerne 3000 entreprises mais c'est un bon début c'est un bon début c'est à nouveau faut-il réduire les délais de paiement de 60 à 30 jours ? vous avez fait cette proposition alors c'est une proposition qui est quand même plus plébiscitée par 40% des entreprises dans notre banque quand même c'est pas rien de passer de 60 à 30 jours c'est ça c'est un bon on peut on pourrait imaginer un délai progressif à l'instar de ce qui a été fait pour la facturation électronique un délai de de deux ans pendant lequel on se donne la possibilité de réduire progressivement les délais de paiement mais de toute façon c'est un délai on devra un jour y arriver Bruno Le Maire apparemment il n'a pas peut-être vraiment été convaincu par cette proposition non non et c'est vrai que pour lui l'urgence c'est plutôt de respecter les 60 jours oui mais ce qu'on peut on ne peut pas être mais vous dites on y viendra forcément il faudra y venir en 30 jours pourquoi ? il a aimé hier comparer la France à l'Allemagne et en Allemagne les délais de paiement on a des délais de paiement à 30 jours qui sont communément appliqués donc on peut le faire en France on pourra le faire en France dernière question on entend aussi une proposition qui consiste à dire il faut récompenser ceux qui respectent les délais de paiement est-ce que vous trouvez ça normal de faire un cadeau d'une forme ou d'une autre à ceux qui respectent les règles est-ce qu'il faut récompenser ceux qui ne font que respecter les règles finalement ça paraît incroyable les récompensées je ne sais pas mais au moins l'inscrire dans la politique RSE de l'entreprise oui alors d'accord que ce soit un challenge positif dans l'entreprise après les récompensées les entreprises souvent qui respectent les délais de paiement ou qui avancent les délais de paiement réclament déjà des ristournes donc elles se récompensent auprès de leurs fournisseurs c'est déjà suffisamment rare pour être installé finalement quelque part vous dites ces règles en guise de conclusion il nous reste quelques secondes mais vous dites ces règles ces propositions que vous faites est-ce que vous dites il faut qu'elles aboutissent là maintenant très vite ça fait des années qu'on en parle mais là l'urgence de la situation fait que les deux mesures il y en a une qui est déjà bien engagée la Banque de France sur la cotation FIBEN et puis le Nehmen-Chem c'est pas difficile de publier sur les bases de données des amendes des sociétés qui ont été sanctionnées parce qu'elles ne respectaient pas les délais de paiement une proposition que vous continuerez à porter dans les prochains mois bien sûr bien sûr oui tout à fait c'est un engagement nous on le voit au sein de notre cabinet vous savez au niveau de la gestion du poste client au niveau de la relance en marque blanche ou du recouvrement de créances on voit très bien la souffrance de certaines entreprises qui sont face et qui se retrouvent dans des situations difficiles et qui peut-être demain déposons le bilan parce que tout simplement leurs factures ne sont pas réglées dans les délais malheureusement ça fait des années que tous les jours c'est comme ça pour beaucoup d'entreprises et les temps sont encore plus durs donc il est peut-être temps de passer à la vitesse supérieure merci beaucoup Denis Lobossé merci président du cabinet ARC recouvrement de créances merci d'avoir été avec nous